Qu'est-ce que l'histoire de l'humanité ? Dans les siècles qui vont suivre. Autrement dit, la période dont je vais vous parler aujourd'hui est celle de la République romaine du troisième, deuxième et premier siècle avant Jésus-Christ. Cette période succède aux quatre siècles et demi dont je vous ai entretenu la semaine dernière et qui couvrait une période s'étendant du milieu du huitième siècle au début du troisième siècle avant Jésus-Christ. Vous vous souvenez que cette période avait été marquée d'une part par la royauté, elle avait été marquée ensuite par les deux premiers siècles de la République, par un premier conflit à Rome qui avait opposé les patriciens et les plébéens. Et pendant cette période-là, Rome ne grandit pas tellement sur le plan territorial, puisque pratiquement après quatre siècles et demi, Rome ne se trouve à la tête que du Lassium, c'est-à-dire de la partie centrale de l'Italie. A partir du troisième siècle, c'est une toute autre période qui commence. Nous sommes toujours dans le même système politique, dans le même régime politique, qui est le régime républicain. C'est à la fin de ces trois siècles, dont je vais vous entretenir aujourd'hui, que l'on va passer dans un nouveau régime politique, qui est celui de l'Empire, qui durera près de cinq siècles, jusqu'à 476 après Jésus-Christ. Alors, cette introduction étant terminée, après avoir posé chronologiquement, indiqué où se trouvait le sujet de ce jour, je rentre tout de suite en matière, avec les grandes conquêtes autour de la Méditerranée. Ces conquêtes autour de la Méditerranée sont caractérisées dans un premier temps par ce que l'on appelle les guerres puniques. Les guerres puniques, ce sont des guerres qui opposent, d'une part, Rome, et d'autre part, Carthage. Les guerres puniques, signifient les guerres phéniciennes. Punicus veut dire en latin phénicien. Alors vous allez me dire, pourquoi phénicien ? Alors, les phéniciens occupaient une région qui correspond grosso modo au territoire du Liban actuel. Vous savez que le Liban est un pays dont on a malheureusement beaucoup parlé depuis quelques dizaines d'années, suite à la guerre civile qui a opposé les Libanais entre 1974 et 1989. Il y a eu de nombreuses luttes de clans, des luttes de type féodal jusqu'à tout récemment. Le Liban est un territoire tout petit puisqu'il correspond grosso modo au tiers de la Belgique actuelle, 10 000 km², la Belgique c'est 33 000 si mes souvenirs sont bons. Et dans ce mouchoir de poche qu'est le Liban à l'heure actuelle, plusieurs cités indépendantes les unes des autres avaient été fondées. Je dis bien des cités indépendantes les unes des autres. Il y avait Tyre, il y avait Sidon, il y avait Biblos. Bérit également, qui est à l'origine du nom de la capitale libanaise aujourd'hui, c'est-à-dire Béroute. Les Phéniciens, comme les Grecs, ont essaimé un petit peu partout en Méditerranée. Ils ont créé des colonies. Et une de ces colonies va être appelée un destin tout à fait remarquable. Il s'agit de Carthage. Cette colonie était fondée au IXe siècle avant Jésus-Christ par des Phéniciens venant de la ville de Tyre. Les Phéniciens de Carthage avaient constitué et vont continuer à, comment dirais-je, constituer un véritable empire dans le bassin occidental de la Méditerranée, dans les îles du bassin occidental de la Méditerranée, comme les Baléares, également en Espagne, en Sicile aussi, et les Carthaginois vont vivre en bonne intelligence avec les Romains jusqu'en 272. Rome, à cette époque-là, n'a pas de raison d'être en conflit avec cette cité africaine. En effet, Rome, à ce moment-là, a terminé la conquête du Gassium et se préoccupe essentiellement de son destin italique, dans la péninsule italique. Toutefois, l'une et l'autre vont se trouver, à un moment donné, en concurrence. Je vous ai dit, dans un premier temps, elle développe leur empire colonial, si vous voulez, dans deux régions différentes. Mais à un moment donné, ces deux domaines se rapprochent. Rome et Carthage ont une cité grecque dans leur collimateur, si je puis dire, Tarente, qui se trouvent dans le sud de la botte italienne. En 264, avant notre ère, Rome et Carthage vont se trouver face à face. à propos d'un petit conflit à l'origine qui concerne le détroit de Messines. Enfin, vous savez que le détroit de Messines se trouve entre la Sicile et l'extrémité de la botte italienne et que les détroits ont toujours été des lieux stratégiques qu'il s'agissait de contrôler militairement, également contrôler pour la navigation marchande. Une première guerre a donc lieu entre 264 et 241 avant Jésus-Christ. Cette guerre dure 23 ans entre Rome et Carthage. À l'issue de cette guerre, Carthage est défaite. Rome s'empare de la Sicile. Sicile qui est une terre très riche sur le plan céréalier. C'est une région où l'on cultive le blé pendant l'Antiquité. On va dire longtemps que la Sicile sous la République en tout cas sera le grenier à blé de Rome. Comme sous l'Empire, il y aura également l'Égypte. même si cet territoire à nos yeux ne renvoie pas spécialement à comment dirais-je une situation de fertilité. Mais dans l'Antiquité ce n'était pas le cas. À la suite de cette conquête de la Sicile par les Romains, il y a une révolte de mercenaires à Carthage. Et finalement, le pouvoir des autorités cartaginoises se trouve affaibli. Une deuxième guerre clinique qui sera, elle, beaucoup plus dure parce qu'elle va se dérouler sur le territoire à la fois des Romains et puis à la fin des Carthaginois. Cette guerre beaucoup plus dure sur le plan militaire et elle va conduire d'ailleurs à un désastre sur le plan démographique. Eh bien, cette deuxième guerre s'étend de 218 à 201 avant Jésus-Christ. Entre les deux guerres, Rome s'était emparée de la Gaule Cisalpine, Rome s'est emparée également de la Sardaigne la dynastie en place à Carthage que l'on appelle la dynastie des Barsides. Alors quand je dis une dynastie, il ne s'agit pas d'une dynastie de rois, il s'agit d'une dynastie de généraux, de généraux en chef. La dynastie des Barsides donc, que l'on appelle aussi la dynastie des Barkas a pour fondateur célèbre Asdrubal et elle va voir ensuite comme principaux représentants Amilcar et Hannibal, bien entendu. Ah, attendez, Amilcar, après c'est peut-être Asdrubal, ça. Non, c'est Asdrubal, Amilcar et puis effectivement Hannibal, voilà. Alors cette deuxième guerre est entamée par Carthage. Hannibal, les Carthaginois ne peuvent accepter évidemment les résultats de la première guerre punique et Amilcar à partir de l'Espagne. où une nouvelle capitale a été créée, Carthagène, Carthagène, ça signifie la ville qui est originaire de Carthage, eh bien, Amilcar, Hannibal va partir en Espagne, d'Espagne, va remonter, va passer les Pyrénées, va avec son armée suivre la direction de l'Italie en passant par la Provence, grâce à des éléphants d'ailleurs qui lui ont été fournis par le roi des Pyrus, Pyrus, il va avec son armée passer les Alpes, tenez-vous bien, ça, verser donc les Alpes, les Pyrénées, et les Alpes avec une armée et des éléphants, ce n'est pas une mince affaire. Il va redescendre dans la péninsule italique, et là, il va mener une guerre de contournement de Rome. Donc, il ne va pas s'attaquer directement à Rome, il va essayer d'encercler Rome, si vous voulez, en faisant d'abord table rase autour de Rome, en coupant en particulier l'axe entre Rome et la Campanie, ce qui va être, comment dirais-je, attesté par la fameuse bataille de Cannes. Cannes en Italie, bien sûr, je crois que c'était en 216, mais il y a son nom. Hannibal, également, va se servir des alliés de Rome en Italie, il va en retourner une partie à son profit pour lui, d'autres resteront fidèles à Rome, mais ne vont pas bénéficier par la suite de la contribution qu'ils auront apportée. Hannibal va également soulever la Sicile contre Rome. ça, c'est la première phase de la Deuxième guerre publique qui s'étend grosso modo entre 218 et 210, 211 avant notre ère. une deuxième phase est celle de la reconquête par Rome de la péninsule italique. Les Romains, et en particulier la classe sénatoriale, vont beaucoup souffrir pendant cette période, vraiment beaucoup souffrir. une grande partie de la classe sénatoriale va être dessinée. Plusieurs centaines de sénateurs vont être tués pendant cette guerre. Rome va également demander aux sénateurs, qui étaient des personnages très riches souvent, de mettre à contribution leur fortune pour défendre la patrie. Reste enfin la troisième période, qui est celle de la victoire finale par Rome. C'est une période qui s'étend de 205 à 201 avant Jésus-Christ. Lorsque, cette fois-ci, Rome prend l'avantage et attaque Hannibal, alors qu'il est toujours en Italie, sur son propre territoire, c'est-à-dire en Afrique. Autrement dit, Rome va pratiquer la même stratégie, si vous voulez, que celle que j'ai énoncée tout à l'heure avec Hannibal, c'est-à-dire que les Romains vont attaquer là où Hannibal ne les attend pas, c'est-à-dire dans ce qui correspond à l'heure actuelle à la Tunisie, puisque Carthage se trouvait dans un territoire qui correspond à l'actuelle Tunisie. Je vais peut-être maintenant vous montrer sur la carte, sur une carte, on essaie tout d'abord de retrouver mon bâton que je ne vois pas. Il y a quelqu'un qui le voit ? Dans la classe ? Moi, je ne le vois pas pour l'instant. C'est problématique parce que j'en ai besoin. Ah, tu peux m'en passer un ? Tu l'as ? Ah, merci beaucoup. C'est gentil. Voilà, merci. Alors, je vous ai parlé tout d'abord de Rome, qui se trouve ici. Je vous ai parlé ensuite de Carthage de Carthage qui se trouve là. Je vous ai parlé également du territoire des cités féliciennes. Vous avez ici Tyre, vous avez là Biblos et la Sidon, donc Tyre est là. Tyre a créé une colonie ici, Carthage. Carthage elle-même qui est une colonie, crée ses propres colonies sur la côte de l'Espagne, dans les Balears et en Sicile, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Le détroit de Messines que j'ai cité également se trouve ici. Tarente se trouve ici. Hannibal part de Carthagène, vous ne voyez peut-être pas mais en allemand c'est Neu-Cartago, Carthaga plutôt. Hannibal va suivre ce chemin-ci, passer les Pyrénées, suivre cette voie-là, il traverse, il passe les Alpes avec ses éléphants, redescend Gaulle-Sis-Alpine qui avait été conquise par les Romains, je vous le rappelle, dans la période entre les deux guerres. Hannibal ne s'attaque pas directement à Rome, il descend jusqu'à Capoue où il s'attarde. Il n'attaque pas directement Rome, on peut se demander pourquoi il aurait dû profiter de son avantage. En fait, ça résulte une stratégie qui est vraiment mûrie, intelligente, il s'agit de couper à Rome de son ravitaillement venant de la campagne et couper les Arches. Autrement dit, Rome se trouve vraiment, je dirais, coupée du reste de la péninsule italique. Mais, je vous ai expliqué que les Romains vont décider d'attaquer Carthage directement en Afrique. Voilà. J'espère que ce résumé sur la carte vous permet d'avoir un petit peu plus clair pour ceux qui ne situeraient pas tout cela dans ce qui va devenir un jour l'Empire romain. Alors maintenant, les conséquences de ces guerres puniques. Est-ce qu'il y a eu deux guerres puniques dont on s'est parlé ? Il y aura une troisième guerre punique mais qui sera très rapide en 146-1 au milieu du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Alors les conséquences sont d'abord démographiques. Conséquences démographiques. Désastre pour Rome. Le nombre des tués est très important. On ne peut pas le quantifier précisément mais enfin vous devez vous dire que les pertes sont immenses. Je vous ai ensuite expliqué que sur le plan politique la classe sénatoriale va être très touchée. Plusieurs centaines de sénateurs vont périr pendant cette guerre. Ensuite, l'armée romaine va avoir de plus en plus un rôle prépondérant. Prépondérant pourquoi ? Parce que avant le début des hostilités donc dans le premier quart du troisième siècle avant Jésus-Christ il y avait 30 000 hommes. Ça fait plus ou moins 8 légendes. À la fin du troisième siècle donc après la bataille de Zama puisque c'est en 201 que l'armée cartaginoise est défaite définitivement par les romains. il y a 120 millions alors que je vous ai dit qu'il y a eu de nombreuses pertes. Autrement dit vous voyez que l'armée romaine a quadruplé. Autrement dit on va changer d'époque changer d'échelle et Rome qui était une cité certes importante en Italie va devenir une cité qui peu à peu va prendre conscience si je puis dire de son destin impérial en Méditerranée. Donc ça va changer beaucoup de choses. Ensuite on va voir également une personnalisation du pouvoir celui qui défait Hannibal en Afrique est Cornébus Sipion Sipion qu'on va bientôt appeler Sipion l'Africain qui fait partie d'une grande famille romaine. Il est ce que l'on va appeler bientôt et ce que l'on appelle peut-être déjà à ce moment-là un impérator. Un impérator c'est un commandant en chef des armées. Le terme impérator à l'époque n'est pas synonyme de ce que ce terme signifiera beaucoup plus tard c'est-à-dire chef de l'État. D'ailleurs lorsque l'on parle d'empire à partir d'Auguste à partir de 27 avant Jésus-Christ on fait une erreur on doit parler du principal. Les empereurs avaient effectivement dans leur titulature donc dans les titres qui accompagnaient leur nom sur les stèles sur les arbres de triomphe le terme impérator imp 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 quand on fait l'épigraphie c'est imp mais il y avait bien d'autres titres celui que l'on appelle empereur pour les romains c'est d'abord le princeps j'enverrai ça lors du cours suivant alors on peut dire que Cornélu Sipion est donc le premier grand général en chef il est impérateur voilà quelques traits sur lesquels je voulais revenir avant d'aborder le problème de l'impérialisme alors le problème de l'impérialisme est un problème qui a une grande actualité car comment pourrait-on étudier l'histoire de Rome sans avoir toujours en arrière-fond lorsqu'on y pense la formation de l'empire américain ça me semble difficile c'est pour ça qu'étudier l'histoire c'est tellement enrichissant c'est tellement éclairant pour comprendre le présent quand moi je pense aux impératores ces généraux en chef qui progressivement vont prendre de plus en plus de place et vont devenir même des dirigeants politiques surtout au premier siècle avant de l'écrit je ne peux m'empêcher de penser à ces grands généraux en chef de la deuxième guerre mondiale pensez en particulier au général MacArthur qu'on a à juste titre appelé le proponsul américain au Japon il était général en chef mais il avait également pour mission de gouverner le Japon d'après-guerre entre 1945 et 1950 il a pris tellement goût au pouvoir qu'on a dû le limoger pendant la guerre de Corée entre 1950 et 1952 si vous pensez également à d'autres généraux pensez évidemment à celui qui a dirigé les armées alliées lors du débarquement de Normandie à partir du 6 juin 1944 Dwight Eisenhower sera président des Etats-Unis entre 1950 et 1958 non excusez-moi entre 1952 et 1960 voilà c'est un républicain conservateur et vous savez que d'autres généraux même si ce sont essentiellement des hommes politiques comme le général de Gaulle qui n'était pas essentiellement un grand militaire il était général deux étoiles d'ailleurs il y avait des généraux 3, 4, 5 étoiles le général de Gaulle est aussi demi-président entre 1958 lui et 1969 donc vous voyez qu'il y a cette liaison entre une guerre de type mondial parce qu'on peut bien dire que pour les romains les guerres puniques c'est l'équivalent d'une guerre mondiale il faut bien le dire du monde connu à l'époque je vais vous dire il n'y a pas que les cartaginois et les romains qui sont impliqués dans cette guerre il y a des rois hélénistiques également vous vous souvenez des rois hélénistiques dont je vous ai parlé dans des cours antérieurs il y avait les sélucides il y avait les ptolémées il y avait les antigonides et bien ces rois là vont être des années ou des ennemis de Rome pendant ces guerres Hannibal va d'ailleurs conclure des alliances et puis il va finir comment dirais-je dans le royaume du pont le royaume du pont c'est un royaume qui se trouve au nord-ouest de l'actuelle Turquie le terme pont veut dire tout simplement mer en grec donc le pont d'Uxin c'est la mer noire oui je voulais vous parler de l'impérialisme 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 romain et c'est ce qui m'a fait penser justement à l'impérialisme américain alors là les théories s'opposent il y a d'une part ceux qui pensent que les romains ont une politique de type impérialiste parce que ils devaient se défendre et d'autres au contraire parce qu'ils voulaient acquérir les territoires je ne rentre pas dans cette querelle historienne d'autant plus qu'on peut s'interroger sur la validité du concept d'impérialisme à cette époque là est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de projeter dans l'antiquité des réalités qui sont les nôtres et qui n'avaient pas de sens à l'époque alors il faut mettre ces théories donc à l'épreuve et effectivement quand on analyse les événements on voit qu'il y a un petit peu de vrai dans chacune des théories une fois les guerres puniques terminées les roms plutôt va se lancer à la conquête de la Méditerranée mais a-t-il les romains ont-ils décidé véritablement avaient-ils un projet de longue haleine pour conquérir tout ces territoires les faits semblent démontrer que ce n'est pas le cas cette période du deuxième siècle l'avance du cri et le premier siècle l'avance du cri débute tout d'abord par les guerres macédoniennes Philippe V de Macédoine c'est un descendant de ces dialogues dont je vous ai parlé dans un jour antérieur avait profité des guerres puniques la deuxième guerre punique pour occuper l'Ilyrie alors je vous montre ça sur la carte l'Ilyrie correspond à les trésons là-bas c'est la côte qui sépare je dirais les pires à d'autre part de la gaule cisalope on va peut-être l'Ilyrie donc ça correspond en gros à ce qu'on appelait jadis la jougosèque rome rome pour doit réagir et rome va battre ou plus exactement son général en chef à ce moment là envoyé sur place qui s'appelle flaminus flaminus va battre philippe 5 à la bataille de cynocéphale le cynocéphale ça veut dire la tête de chair du terme hein cynocéphale toutefois flaminus n'est pas chargé d'annexer la macédoine le fils de philippe 5 d'ailleurs qui s'appelle percé va lui aussi mener une guerre contre rome guerre qu'il va perdre en 168 avant jénucrie à la bataille de pitna il va être battu par un autre général en chef qui s'appelle paul emil donc c'est le troisième impérator que je vous cite après avoir parlé de cornélus sipion qui bat Hannibal en 200 avant du cri la bataille de samar je vous ai parlé ensuite en 197 de flaminus qui bat philippe 5 de macédoine à la bataille de cynocéphale maintenant je vous parle donc de polimie qui bat percé à la bataille de pinna toujours roi de macédoine en 168 avant du cri et pourtant Rome à ce moment là ne va pas non plus annexer la bataille donc vous voyez que si l'on voit un petit peu si l'on analyse la chronologie on voit que Rome n'a pas une volonté annexionniste c'est plus tard que les annexions vont se faire en effet il faut attendre 148 seulement pour que la macédoine soit annexée il faut attendre 146 pour que les cités grecques soient annexées à Rome deux provinces vont d'ailleurs être créées à ce moment là d'une part en 148 la province de macédoine qui correspond en gros au nord de la Grèce et la province d'Acaï qui correspond au sud du territoire national grec actuel 146 est également la date de la défaite définitive de Carthage qui avait du pays en très lourd tribu à partir de la fin du 3ème siècle à l'angénieur Carthage avait dû verser 50 000 talents les talents à l'époque ça correspond vraiment à des centaines de millions à l'heure actuelle Carthage avait dû également renoncer à ses éléphants renoncer à sa flotte de guerre entre autres choses alors événement suivant c'est que en 133 toujours avant Jésus Christ le roi de Pergame qui est en Nathalie vous vous souvenez c'est une des quatre grandes dynasties dont je vous avais parlé concernant la fin du 4ème siècle et le début du 3ème siècle avant Jésus Christ quoi que le royaume des Athalites est un petit peu posté et bien Athal III va faire qui n'a pas d'héritier va faire don de son royaume après sa mort à Rome donc il institue Rome comme son héritière dès lors Rome cinq ans plus tard en 128 va décider de créer une nouvelle province c'est la province d'Asie alors de nouveau il faut bien s'entendre et ne pas commettre d'anachronisme en effet le terme Asie dans l'antiquité est le nom donné à une province de la partie occidentale de la Turquie et d'ailleurs je crois que vous l'avez expliqué dans un autre cours me semble-t-il le terme Afrique que j'ai utilisé tout à l'heure vous vous souvenez mais je l'ai utilisé peut-être dans un sens que vous n'avez peut-être pas compris c'est que Rome après la défaite d'ailleurs de Carthage va créer une nouvelle province dans la partie septentrionale de l'actuelle Tunisie qui s'appelle l'Afrique donc l'Afrique dans l'antiquité c'est pas du tout le continent africain tel que nous le voyons sur les cartes l'Africa c'est donc la partie septentrionale de la Tunisie de la même manière que l'Asia c'est la partie occidentale de la Turquie actuelle donc il ne faut surtout pas commettre d'anachronisme par exemple s'il y a un texte célèbre d'Elus Aristide du XIXe siècle de notre ère où on parle de l'Asie où on parle de l'Afrique alors évidemment si vous n'êtes pas un petit peu au courant et si vous ne pensez pas surtout parce que c'est une démarche intellectuelle qu'il faut faire c'est d'utiliser le fameux atlas historique de Rome que je vous ai montré et bien alors vous allez croire que Rome on parle de l'ensemble de l'Asie qu'on parle de toute l'Asie je vous montre ça à nouveau sur une carte l'Asie vous voyez vous voyez ici il est marqué Asia et bien la province d'Asie pour les Romains c'est ce territoire alors que la Turquie alors que la Turquie actuelle vous voyez c'est beaucoup plus grand donc l'Asie c'est ceci le royaume de Pergam c'est en fait en gros la moitié et la totalité de ce territoire-ci est la province d'Asie la province d'Afrique elle est toute petite regardez c'est ça l'Afrique dès que vous allez un peu plus à l'ouest vous êtes dans une autre province qui est la Numili alors on est en Algérie voilà d'ailleurs au Moyen-Âge à l'époque de l'Islam l'Ifriqiyah c'est en fait la Tunisie l'Ifriqiyah si vous prenez le texte d'Inkaltoun qui est un grand géographe de l'époque musulmane justement et bien il était originaire d'Ifriqiyah c'est à dire la Tunisie alors on progresse un petit peu dans le temps et puis on verra les mutations les grandes mutations de cette époque-là alors Rome va également se constituer un début je dirais d'empire dans le sud de la Nouvelle donc dans la deuxième moitié du deuxième siècle avant Jésus-Christ donc je dirais environ 120 avant Jésus-Christ donc quand on parle de la conquête de la Gaule par César il faut savoir qu'on parle de la Gaule de la Gaule chevelue si je puis dire ce sont les termes de l'époque c'est à dire de la Gaule non encore romanisée car tout le sud de la Gaule était déjà romanisé et les Romains n'ont pas eu tellement de difficultés pour romaniser cette région parce que souvenez-vous des colonies grecques existaient déjà depuis le 8ème 7ème siècle d'avance écrit les fameux Phocéas avaient créé la colonie de Marseille plusieurs siècles plus tôt Massalia les Grecs avaient également fondé la colonie de Nikéia de Nice Nice est une colonie donc grec et donc quand les Romains arrivent dans le sud de la Gaule les Grecs avaient déjà fortement je dirais hélénisé cette région du pays et donc on n'était plus en territoire barbare et bien toute cette région toute cette province porte toujours le nom de province puisque on parle de la province si on parle de province à l'heure actuelle c'est tout simplement parce que les Romains y ont établi à leur province la province qui a c'est devenu la province mais il y avait beaucoup d'autres provinces mais c'est la seule qui a gardé le terme comment dirais-je le nom de province province voilà alors les Romains là on va le voir dans l'époque qui va suivre mais les Romains vont maintenant sont vraiment dans une politique de type impérial impérialiste en 64-63 avant Jésus-Christ ils vont battre les séleucides dont il ne restait plus de leur immense empire souvenez-vous qui allait pratiquement jusqu'à l'Afghanistan il ne restait plus qu'à l'époque que la Syrie et bien les Romains en 64 fonde la province de Syrie il faudra attendre 31 tenez-vous bien à 31 pour que Rome annexe en tant que propriété privée de l'empereur l'Egypte après la bataille d'Axium lors de laquelle vont être battues battues les armées donc égyptiennes et romaines de Cléopâtre et de Marc-Antoine on va passer maintenant aux mutations aux mutations culturelles économiques et sociales et politiques au lendemain des conquêtes alors je commence tout d'abord par les conséquences culturelles dès que Rome est en contact avec le monde hélénistique souvenez-vous je vous ai parlé des défaites des macédoniens je vous ai parlé également de l'annexion de la Grèce également en 146 avant Jésus-Christ après la défaite de Corinthe contre Rome les esclaves grecs vont arriver en très grand nombre à Rome parmi eux celui qui sera le grand historien des guerres puniques qui va s'interroger justement sur l'impérialisme de Rome en Méditerranée qui est Polybe qui est un grec qui écrit en grec et qui va écrire une histoire romaine dans le domaine de l'art tout d'abord au deuxième siècle avant notre ère les premiers temples en pierre sont construits il y a des bâtiments en dur en marbre en marbre qui vient du mont Pantéique en Grèce qui vont être utilisés dans le domaine des mœurs donc la manière de vivre le luxe qui était prohibé jusqu'au troisième siècle va se répandre on va utiliser de la vaisselle en argent par exemple et c'est contre cette nouvelle mode que qu'a-t-on qu'a-t-on le censeur qu'a-t-on l'ancien va s'élever il va dire que les romains sont en train de devenir comment dirais sont en train d'être corrompus par l'esprit hélénique qui est un esprit à ses yeux un esprit de gens efféminés il va demander aux romains de revenir aux traditions qui étaient les leurs aux traditions je dirais rurales rappeler que ce sont des paysans à l'origine qui avaient des mœurs plutôt rudes et que le luxe risque de les amolir dans le domaine de la littérature aussi l'influence grecque est sensible une littérature latine nationale apparaît dans la deuxième moitié du troisième siècle avant Jésus-Christ avec des gens comme Enius en particulier mais la littérature grecque a beaucoup de succès dans le cercle des Scipions vous vous souvenez de Cornelius Scipion le vainqueur d'Anibal et bien dans ce cercle on s'intéresse beaucoup à la culture grecque ce sont des gens très cultivés d'ailleurs c'est dans ce cercle là que vont évoluer les frères Grac dont je vous parlerai tout à l'heure les romains commencent à s'intéresser également à la philosophie grecque ils s'intéressent parce que cette philosophie se répand au stoïcisme ils s'intéressent également à l'épicurisme alors le stoïcisme et l'épicurisme ce sont des philosophies les courants dont je vous ai parlé lorsqu'on a étudié l'époque hellénistique ce sont des philosophies qui visent au salut individuel on n'est plus dans la logique des philosophies de la cité comme à l'époque de Socrate ou de Platon on cherche son salut individuel on va passer maintenant aux conséquences économiques économiques alors ces conséquences économiques on les trouve dans le domaine de la finance de l'agriculture du commerce je commence tout d'abord par les conséquences sur le plan financier je vous ai dit que les métaux précieux vont arriver en abondance à la suite des conquêtes le pillage était quelque chose de fréquence à cette époque-là et tous ces généraux comment dirais-je reviennent à Rome au moment de triomphe avec des richesses considérables la monnaie la monnaie perd de sa valeur vous savez qu'il y a une règle en économie que tout ce qui est abondant est bon marché et tout ce qui est rare est cher je ne vous apprends rien on va donc on va donc assister à mouvements de type inflationniste en matière monétaire c'est un mouvement qui nous fait penser vous savez que j'aime bien faire des comparaisons sans vouloir établir de généragie pour autant avec d'autres périodes avec le 16ème siècle lorsque l'or et l'argent arrivent en abondance des Amériques à la suite des grandes découvertes la découverte de l'Amérique en particulier des mines du Mexique des mines du Potosie l'argent du Potosie en Bolivie l'argent va se déprécier et oui puisqu'il y a l'argent et l'or se trouvent de manière plus abondante sur le marché inévitablement ils vont perdre de leur valeur puisqu'ils sont plus abondants c'est la fameuse règle numéro 1 de l'économie encore à l'heure actuelle mais je vous ai dit que cet argent se déprécie alors curieusement enfin c'est pas curieux les salaires augmentent mais augmentent-ils vraiment en valeur autre que nominale ça c'est pas sûr il y a plus d'argent sur le marché donc on est payé plus dans certains métiers en tant que nous maintenant le problème mais savoir si votre pouvoir d'achat augmente d'autant si c'est pas simplement un effet mécanique ce qui est sûr en revanche c'est que ceux qui ne disposent pas de ces métaux précieux et qui n'ont pas de travail vont se retrouver de plus en plus vont souffrir de plus en plus de la famine vont avoir de grosses difficultés pour vivre et ça nous amène tout de suite au deuxième point des conséquences économiques à savoir le secteur agricole alors le secteur agricole les armées romaines je vous l'ai dit sont de plus en plus nombreuses puisqu'il faut aller toujours plus loin pour défendre des intérêts divers en particulier liés à l'approvisionnement d'Europe autrement dit il faut prévoir des réserves en blé puisqu'à cette époque là le blé jusqu'à une époque relativement récente jusqu'à deux siècles est l'aliment précédent prioritaire le plus important ce qu'on retrouve en particulier en Asie on étudiera un texte demain où on verra la richesse de l'Asie au deuxième siècle avant les écrits de nombreux citoyens doivent partir comme soldats vous vous souvenez je vous ai dit que entre le début et la fin du troisième siècle avant du cri on passe de 30 000 hommes à 120 000 hommes on quadruple alors que la population avait des crues vous vous souvenez une séquence démographique très importante beaucoup de petits paysans soit sont enrôlés et partent à l'armée et donc leur population leur comment dirais-je leur terre n'ont plus personne pour les défricher pour les travailler soit ils doivent partir vers les villes parce que ce sont des gros propriétaires fonciers qui leur rachètent alors que eux n'ont plus les moyens si vous voulez de faire fonctionner leurs petites exploitations agricoles c'est un phénomène qui nous rapproche du 18ème siècle au 18ème siècle on le verra plus tard il y a le phénomène des emplosures ce n'est pas le cas ici mais il y a cet exode rural comme des paysans vers les villes et c'est cette manœuvre abondante qui va permettre la concentration des ouvriers dans les villes et permettre à la révolution industrielle de connaître son essor ici vous avez donc une concentration de la propriété agricole les petits exploitants qu'est-ce qu'ils doivent faire je vous ai dit ils doivent partir vers la ville où ils vont grossir les rangs de l'infima plebs de la plèbe infime où ils vont devoir se diversifier trouver d'autres activités ça rappelle aussi notre époque à tout cela la notion de délocalisation la notion de pour être compétitif on vous dit il faut innover ou il faut aller dans d'autres secteurs il faut abandonner son emploi il y a des industries maintenant qui ne seront plus rentables et bien vous avez la même chose à cette époque là non pas dans le domaine industriel bien entendu puisque nous sommes bien dans le domaine industriel mais dans le domaine agricole enfin sur le plan commercial sur le plan commercial on commence grâce à la monnaie à voir un petit commerce rural on pratique on ne pratique on ne pratique plus le troc mais progressivement comme la monnaie est présente dans les campagnes on va l'utiliser ensuite il faut savoir que sur le plan international cette fois Rome va véritablement fonctionner comme une pompe aspirante qui va redistribuer enfin entendons-nous redistribuer plutôt pour ceux qui ont des sous à travers l'Empire mais c'est essentiellement une pompe aspirante qui rejette peu de choses il faut savoir qu'il faut savoir que déjà au moment des guerres en Grèce contre les Macédoniens en particulier Rode et Pergame qui avaient soutenu les Romains contre les Macédoniens et contre les Céleucides à ce moment-là parce qu'il y avait une alliance également entre Antiochus III et d'autre part les rois de Pacédoine c'est Antiochus III qui était donc le roi de l'Empire Céleucide la France de la Syrie et son Niderland et bien il y avait également des conflits qui ont été créés par cette demande des hommes d'affaires on étudiera ça dans un texte demain les négociatoriais négociatorais c'est-à-dire les grands commerçants les grands négociants les banquiers souvent ce sont aussi des gens qui ce qu'on appellera des fermiers généraux au XVIIIe siècle et bien vont pousser les hommes politiques à Rome à faire la guerre et c'est ainsi que Délos va devenir un port franc au détriment de Rode qui va périliter donc dans la deuxième moitié du deuxième siècle avant Jénèque de Rode de Rode de Rode Merci.